et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur predator hunting ground pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons reprendre un petit peu le format standard à savoir une game en commando et une game ensuite en predator étant donné que j'ai fait pas mal de parties en hors vidéo histoire de monter un peu mon level voyez que je suis niveau 38 ce qui signifie que je vais pouvoir vous présenter l'arc dans cet épisode avec le predator mais on y reviendra de cette manière et surtout voilà ça m'a permis de faire pas mal de game et déjà donc de progresser mais également de me rendre compte que les games deviennent de plus en plus serré ça devient vraiment plus en plus intéressant des deux côtés c'est à dire qu'en commando je commence à croiser des prédateurs qui ont déjà tous les équipements et qui commencent à vraiment bien jouer et du coup ça devient super intéressant de jouer contre eux et à l'inverse en tant que prédateurs je commence à vraiment tomber contre des humains qui voilà font des choses assez réfléchies et qui me donne également du fil à retordre donc je commence à faire vraiment des games très 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 intéressantes et de belles games aussi en l'occurrence j'ai continué ma série de victoires des deux côtés donc ça fait super plaisir mais j'avoue que c'est de plus en plus compliqué d'y arriver du coup avant de commencer je voulais souligner quelque chose c'est qu'apparemment il a dû y avoir une nouvelle mise à jour puisque dans la personnalisation lorsque je suis avec mon commando alors quand je joue avec ma classe habituelle à savoir assaut je vais le reprendre vite fait pour vous montrer hop voilà et bien il se trouve que en terme d'équipement j'ai moins de points que je n'en avais avant c'est à dire si vous vous souvenez dans la dernière vidéo je pouvais jouer avec ma seringue je pouvais jouer avec sac de munitions et derrière avoir également la trousse de soins et là vous voyez c'est impossible pour moi de remettre tout ça parce que je n'ai que 10 points d'équipement et que ça coûte beaucoup plus d'avoir tout ça donc je vous dis il doit y avoir une mise à jour qui a eu lieu je n'ai pas forcément fait attention mais du coup ça a été changé et du coup ça a été un petit peu nerf du côté humain ce qui est pas mal par contre du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai débloqué un petit peu toutes les classes et du coup bon j'en ai testé certaines j'ai testé notamment le ranger et tout ça mais là dernièrement je me suis mis à jouer soutien donc c'est ce qu'on va jouer aujourd'hui c'est un personnage qui a moins d'endurance moins de vitesse des placements que les autres par contre il a énormément de santé et il peut porter énormément d'équipements donc la santé ça me permet d'être un vrai tank ce qui me va très bien puisque je suis un gros bourrin et en même temps les équipements ça me permet de pouvoir rééquiper voyez trousse de soins sacs de munitions et seringues voilà en termes d'armement je suis passé à l'aka l'aka qui apparemment fait moins de dégâts quand même que la hog mais bon voilà on va tester vu que c'est l'arme d'après elle n'est pas encore full équipé mais j'ai déjà un red dot et tout ça en guise de viseur donc voilà j'ai déjà le minimum on va dire mais effectivement il n'est pas encore full équipé donc faudra voir plus tard mais déjà on va la tester comme ça et en secondaire en secondaire du coup j'ai débloqué un deuxième pompe qui est vraiment pas mal vous allez voir il peut tirer deux balles d'affilé ça tire du coup très vite les deux balles et ensuite voilà ces deux balles par deux balles on va dire maximum mais ça va très vite et ça fait quand même des gros trous donc je vais vous montrer ça après c'est vraiment pas mal et du coup par contre en termes d'atouts ça c'était pas indiqué mais on le remarque il a moins d'atouts à moins de points d'atouts que la classe assaut donc je pouvais mettre moins de choses intéressantes donc j'ai mis peau dure augmente la santé à ça augmente la vitesse de déplacement quand blessé et augmente la précision des tirs sans viser bon le fait est que j'avais vraiment pas beaucoup de points donc je pouvais pas mettre ce que je voulais donc j'ai mis ça comme ça déjà et en vrai bon ça marche pas mal ça marche pas mal et au niveau l'apparence au niveau l'apparence je me suis fait un petit plaisir je me suis acheté un petit masque là voyez qui est bien stylé alors quand je dis acheter encore une fois ça reste de l'argent du jeu c'est pas de l'argent réel c'est l'argent qu'on gagne au fil des parties je préfère le préciser au cas où mais bien évidemment il ya rien de payant quoi voilà donc le petit masque qui fait vraiment stylé je trouve et alors par contre pourquoi mon armure attendez attendez un truc qui va pas pourquoi mon armure est de cette couleur là c'est pas cette tenue là que j'ai voilà j'ai celle ci normalement très bien regardez regardez moi ça bon là on fait un peu plus badass en plus cette armure est vraiment solide comparé à celle des autres perso donc là on a vraiment un personnage qui fait quand même très badass bon un peu moins que le prédateur quand même mais malgré tout là on commence à avoir quelque chose qui fait flipper donc donc c'est sympa bref bah du coup on est parti pour la première game en tant que commando et on va voir comment ça se passe allez c'est parti j'espère juste qu'on va faire du coup une game intéressante et j'espère que le prédateur sera bon quoi vraiment parce que je vous dis les dernières games il y en a certaines où le prédateur était vraiment très très bon j'aurais bien aimé vous présenter des games comme ça mais j'avoue que je filmais pas ce moment là je voulais juste prendre de l'xp pour justement débloquer du nouvel équipement à vous présenter aujourd'hui ça c'est mon pote qui annonce grenade je pense ça veut dire qu'il est haut niveau ça veut dire que le prédateur est potentiellement haut niveau si j'ai bien entendu que c'était bien un lance-grenade du coup je vous dis là les dernières games en fait je joue j'ai joué pas mal de fois avec des mecs bien plus haut niveau que moi même le dernier équipement en tant que commando donc niveau 60 c'est quel qu'il me semble c'est quasiment le double de mon level donc vraiment mais ce qui m'a permis justement je vous dis de faire des games très intéressante j'espère qu'on va voir le même type de game ensemble ok vu moi je l'aurais touché un petit peu par contre on a assez séparé avec les autres donc attention à ça malgré tout alors il bougeait pas le prédateur mais c'est pas pour autant qu'il était mauvais en l'occurrence c'est même plutôt l'inverse généralement les prédateurs qui bougent pas parce qu'ils savent que sans bouger on est moins visible généralement et donc c'est potentiellement un bon prédateur on va voir on va voir pour l'instant ça veut rien dire on va dire que son classement n'était pas débile pour l'instant d'ailleurs à ce propos c'est vrai que il y a des gens qui m'ont dit que le prédateur vraiment en étant immobile était invisible mais que ça marchait pas toujours moi je suis un peu sceptique sur cette info je n'ai pas pu la vérifier je l'ai lu en tout cas mais je n'ai pas vérifié et en fait personnellement je pense pas qu'ils soient invisibles je pense que c'est juste je pense que c'est juste que c'est comme dans la vraie vie en fait c'est comme dans n'importe quel jeu quand quelqu'un est immobile il est moins visible que s'il est en mouvement tout simplement quelque chose qui est en mouvement c'est beaucoup plus simple de voir et vu qu'il est déjà transparent transparent immobile c'est clair que c'est dur de le voir quoi mais il est quand même visible normalement un petit peu donc si on ouvre l'oeil on peut le voir et puis en plus on peut l'entendre au son aussi vraiment voilà il a bien un lance-grenade ah j'aurais du mieux il avant j'aurais du mieux il avant c'est ma faute ok il n'a pas l'air de mal joué un il attendu que je sois vraiment séparé du groupe là il est peut-être un peu grisier mais il a l'air d'avoir il a la lance à la lance il a la lance il a mis un deuxième joueur à terre après là c'est plus nous qui avons mal joué mais il joue pas mal pour autant donc voilà il faut juste qu'on me relève moi j'aurais dû me heal avant clairement là il veut me relever ah mince ah le heal dans l'eau c'était pas la bonne idée ça ah si il est là je l'ai vu je vais également le pointer pour mes alliés juste après ok en tout cas il n'a pas l'air débile donc ça c'est une bonne chose ah mais il a disparu direct normalement on a plusieurs utilisations ah ouais mais j'avoue que j'ai beaucoup de vie avec ce perso donc moins que j'ai tout craqué donc ok est-ce qu'il a vu de la boue on peut la récupérer direct comme ça très bien bon du coup va falloir éviter de faire n'importe quoi cette game les gars on va essayer de bien rester groupé ça nous aura servi de leçon c'est bien c'est une bonne chose c'est une bonne chose moi j'apprécie quand c'est bien un peu compliqué comme ça alors voilà je vais vous montrer le pompe vite fait vous voyez il peut tirer deux balles comme ça voilà ça c'est la vitesse max mais si je tire qu'une balle voilà je peux quand même attendre un peu avant de retirer mais il y a des fois où j'ai l'impression que qu'il faut vraiment attendre en fait comme si on pouvait retirer les deux autres balles je sais pas comment expliquer généralement soit on les tire les deux d'un coup soit soit il faut attendre le prochain truc par contre il est puissant il est très puissant il est vraiment très solide ce fronton alors j'aurai des petits trucs aussi à vous dire quand on sera du côté prédator des petits trucs que j'ai appris également encore c'est vraiment un jeu où on continue d'apprendre des choses de toute manière par contre le pote avec le lance-greux là il fait pas semblant il est toujours pas mort alors j'ai entendu le prédator par contre pas très loin et effectivement donc il a la lance donc le prédator est il a bien joué j'avais même pas vu qu'il s'était séparé du groupe lui il était pas tant séparé que ça en plus on a pas eu le temps de réagir après le bleu reste vraiment campé à un endroit en fait c'est un peu dommage faudrait qu'il suive un peu quand même le groupe je pense ok il était là bas lui alors actuellement c'est bien qu'on ait eu un mort c'est que logiquement on l'a peut-être pas de suite logiquement on aura un marqueur sur la map pour le réagir sauf qu'on ne peut réagir qu'une seule fois des alliés qui sont morts donc il vaut mieux qu'on ait plusieurs pertes avant de faire ça sinon le prédator après les prochains morts qu'il fait c'est des morts définitifs donc ça peut être compliqué bon en l'occurrence vu que le prédator joue bien là l'objectif ce serait justement de jouer éliminer le chirurgien mais du coup il est où le chirurgien attendez parce que j'ai un pote qui est lourd en fait j'avais pas vu ah non mais c'est le pote qui est mort je suis bête éliminer le chirurgien mais c'est où voilà donc ça c'est pour aller réa notre pote moi personnellement je trouve que c'est pas une bonne idée d'aller le réa de suite parce que justement on a eu qu'une seule perte et que c'est ce que le prédator veut maintenant nos alliés vont vouloir le faire donc on va y aller je comprends pas pourquoi il claque toutes ses mules comme ça dans le vide par contre après le lance grenade sincèrement c'est je l'ai essayé sur une partie alors je l'ai pas débloqué mais je l'ai essayé parce que je l'avais trouvé en game vous savez on peut le trouver et je suis pas fan du tout c'est à dire que contre l'IA à la limite c'est peut-être pas mal mais contre le prédat en soi s'il est sur les arbres et tout c'est giga chaud de le toucher avec après ça doit faire des sales dégâts j'imagine mais bon à voir à voir la situation après ce prédator a l'air de ne pas trop jouer non plus dans les arbres il est souvent il est souvent au sol j'ai vu qu'il y avait des des trucs à récupérer à côté mais vu que le prédator est chaud en fait je m'arrête pas une seule seconde je reste vraiment avec des potes et pareil faut pas être trop collé parce qu'encore une fois si le prédator joue bien mine de rien être trop collé on peut se faire trap ou on peut se prendre des dégâts de zone aussi donc en vrai c'est un autre style de jeu quand le prédator joue bien et là en l'occurrence le fait qu'il nous ait fait taquer la réa c'est pas d'un mieux surtout que l'objectif là qu'on doit faire moi je comprends pas trop ce que c'est éliminer le chirurgien on a aucun objectif sur la map je comprends pas ah si là bas ça y est ok ah non bah c'était pour l'alarme ça bah du coup maintenant je sais pas il est à gauche le prédator est à gauche il nous arrive dans le dos là non je suis beaucoup plus focus sur voilà le prédator oh la la je peux pas désactiver parce que je recharge oh vite 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 non je l'avais non oh je suis trop deg oh je suis trop deg oh la la bah c'est pas grave il est quand même mort j'ai quand même fait l'XP et tout mais ah je suis trop déçu ça s'est joué à rien en fait ça s'est joué au fait que j'étais en train de recharger et que je n'arrivais pas du coup à désamorcer pendant que je rechargeais alors que mon arme il y avait marqué R pour recharger alors qu'elle était même pas vide en plus enfin le pompe donc j'ai switch sur une autre arme qui était vide j'ai perdu trop de temps là dessus sinon j'avais fini le désame non ah j'aurais tellement voulu vous montrer une game où on le désame vraiment pour voir comment ça se passe surtout qu'en soi j'ai fait pas mal de games où j'ai réussi à le désamorcer justement et j'avoue que bon après en soi on se fait juste attaquer par des PNJ qui sont quand même assez violents ceux-là et qui sont assez nombreux c'est même pas moi qui ai eu le kill en plus du Préda bon j'ai quand même eu le plus d'XP parce que je pense que j'ai bien touché le Préda par contre mais du coup ouais non c'est assez intéressant il y a pas mal de PNJ qui vous agressent du coup une fois que vous avez sécurisé le corps certains qui sont violents et franchement j'ai même failli mourir une fois à me faire un peu surprendre où le combat contre le Prédator était assez serré et les PNJ qui sont arrivés étaient quand même assez violents et tout je m'attendais pas à autant de monde en fait qui arrivait d'un coup et surtout que j'étais tout seul parce qu'en fait mes potes s'étaient enfuis justement par rapport à l'explosion ils s'attendaient pas à ce que j'arrive à le désamorcer et franchement c'était vachement stylé du coup comme situation aussi et puis ensuite on gagne un bonus d'XP effectivement pour avoir sécurisé le corps donc encore une fois comme dans la dernière vidéo c'est passé à rien du coup de le désamorcer en fait c'est passé à cette recharge cette fichue recharge qui m'empêchait de faire ça ah je suis trop d'exabre par contre ça aurait été tellement parfait comme fin surtout que vraiment cette partie était pas mal alors au final je pense qu'il a un petit peu grid quand même le Prédat parce qu'en fait s'il a mis mon pote à terre ok il avait bien géré mais là je commençais à lui faire des sérieux dégâts il aurait jamais dû rester là et en fait il a pas eu le temps de s'enfuir je pense qu'il a pas eu le temps de faire son bond ou quoi parce qu'il s'est coincé juste derrière j'ai vu donc je sais pas il était un peu griddy pour le coup mais avancé il avait bien joué et il nous avait mis un petit peu de pression bon c'est pas forcément le meilleur que j'ai affronté mais déjà on voit qu'il jouait déjà mieux que ce qu'on a l'habitude d'affronter en vidéo en tout cas et qu'il possédait une lance aussi qui fait un petit peu la différence malgré tout aussi ça fait quand même des sales dégâts maintenant on va donc jouer Prédator Prédator du coup je vais vous montrer avec quoi je vais jouer puis du coup la prochaine vidéo je recommencerai ce même format j'ai vraiment envie de vous montrer une partie où j'arrive à désamorcer quand même ce Prédator il faut qu'on le fasse au moins en vidéo les gars et du coup donc Prédator je pense alors ouais j'ai débloqué le gourdin aussi entre temps que j'ai testé je suis pas fan j'ai presque l'impression que les dégâts corps à corps de l'arme de base sont meilleurs que le gourdin donc je préfère limite me battre avec les griffes du coup j'ai pris plutôt le canon et l'arc que j'ai débloqué du coup je vais vous montrer l'arc aujourd'hui c'est le but ok j'ai également pris les pièges à ours combat testé jamais testé non plus j'ai pas testé l'arcain non plus encore sachez-le là c'est vraiment ça va être ma première partie avec d'accord pareil pour les pièges à ours par contre je me suis déjà pris un piège à ours d'un prédator en face donc je peux vous dire que ça peut faire mal il avait ça et un lance-filet et j'avoue que c'était pas mal du tout ok bon moi je vais garder ça ou alors je me tâte d'ailleurs à prendre le lance-filet plutôt prendre le lance-filet que le canon je pense que c'est mieux quand même voilà je pense que là on est pas mal par contre je me suis dit quitte à tester des choses aujourd'hui avec vous on va tester d'être un peu greedy et je vais jouer éclaireur au lieu de jouer alors je jouais en fait je jouais tracker de la jungle mais c'est comme chasseur c'est la même chose regardez les stats ce sont les mêmes voilà c'est plus ou moins les mêmes alors je sais pas si c'est la même chose pour les compétences par contre ça j'ai pas vérifié mais niveau stats ce sont les mêmes là je vais jouer avec l'éclaireur qui peut être plus compliqué à jouer je pense parce qu'il a beaucoup moins de santé et il peut avoir moins d'équipement par contre il a plus d'endurance et plus de vitesse de déplacement donc il est plutôt axé sur le fait de de se déplacer vite de surprendre l'adversaire des attaques à distance également voilà le but c'est ça parce que si on s'approche trop de l'ennemi on risque de vite prendre des dégâts vu qu'on a très peu de santé donc on va le tenter vraiment j'ai jamais joué avec et je pense que ça va être chaud je pense que celui de base est peut-être plus mon style mais on va tester j'ai hâte de débloquer le berserker également qui va être un gros bourrin même si effectivement ça manquera peut-être un peu d'endurance je pense que je resterai quand même sur quelque chose d'équilibré à terme mais voilà on va le jouer comme ça donc éclaireur et du coup vu que je suis quelqu'un de très joueur vous voyez qu'ici en termes d'équipement je ne pouvais pas mettre deux choses comme avant normalement je peux en mettre deux voire trois avec cette classe là je peux en mettre qu'un seul équipement donc je vais être joueur je ne vais pas prendre de heal vous voyez la trousse de soin je ne vais pas la mettre puisque je ne peux pas la mettre avec les pièges à ours donc j'ai décidé de choisir les pièges à ours plutôt ce qui veut dire que je vais jouer une partie qui va être très risquée c'est-à-dire que je vais jouer une partie sans soin là les gars donc très très chaud mais voilà j'ai envie de le tenter je pense que ça peut passer et ça peut être assez fun à jouer et puis je fais ça aussi parce que j'ai appris quelque chose d'important justement c'est qu'avec le predator quand vous êtes en vision thermique quand vous appuyez sur X du coup sur PC et que vous scannez du coup les adversaires vous savez que ça fait un gros point sur votre map pour savoir où est-ce qu'ils sont en fait ça fait un point rouge pour les adversaires mais j'ai remarqué qu'il y avait également des points plus clairs un peu jaunes il me semble qui en fait représentent les ports qu'il y a sur la map donc ces sangliers quand vous les tuez vous pouvez vous heal et donc le fait d'utiliser cette compétence permet aussi de les repérer eux pour se heal plus facilement et ça aussi c'est pas mal cheaté comme mécanique voilà donc dernière chose ici en termes d'atouts j'ai mis le long saut qui permet de faire des bons vraiment sur une grosse distance et vous allez voir que mon style de jeu actuel joue pas mal là dessus et que ça va être très stylé du coup à utiliser j'ai gardé du coup le réduit les dégâts infligés par les armes à feu et par contre j'ai mis permet d'infliger davantage de dégâts à distance à la place de celui au corps à corps puisque là on va jouer beaucoup plus à distance avec le scout voilà donc on va le tenter comme ça et puis on va voir comment ça se passe tout simplement allez c'est parti allez on est parti les amis du coup on va voir comment ça se passe on va voir déjà niveau vitesse est-ce que ça se ressent j'ai l'impression quand même que ça se ressent un peu la différence de vitesse après bon c'est pas forcément flagrant tant qu'on a pas joué les deux en même temps on va dire mais ok ça a l'air pas mal faut vraiment pas que j'oublie d'utiliser du coup mes pièges je sais même pas comment ils s'utilisent d'ailleurs mais faudra pas du tout que j'oublie d'utiliser les pièges à ours j'ai 30 flèches apparemment je sais pas comment ça marche ok droit pour viser clic gauche ok très bien alors on va essayer de vite trouver nos petits potes ok ah voyez ce point là ce point plus clair bah c'est parfait qu'il soit là ça c'est un cochon voilà on le voit là en plus vous voyez ça c'est un cochon donc c'est précisément ce que je vous disais c'est qu'on peut chasser les cochons de cette manière là voilà j'utilise beaucoup plus les sauts aussi que je fais moi même de branche en branche comme ça je suis beaucoup plus fluide qu'avant de toute manière j'ai un peu joué quand même avec le Preda aussi donc je vous parle mais je me souviens plus où est-ce qu'il était je crois c'est encore plus vers l'est voilà vous voyez faire des petits sauts comme ça c'est vrai que ça permet d'aller quand même plus vite ça permet d'être un peu plus fluide et un peu plus à l'est du coup alors on a un autre cochon ici toujours intéressant je crois que je les ai trouvés les amis ils ont un lance-grenade j'ai l'impression alors voyons voir l'arc mince alors ah ça tout shot c'était vraiment un joueur ça ils m'ont vu ou pas oh la la MDR ça m'a tiré tout seul au bout de moins ah j'ai plus de nerfs j'utilise ça aussi du coup maintenant je suis un peu visible voilà comment je joue normalement c'est qu'en fait je saute de toi en toi bon là j'ai loupé le toit mais sinon je saute de toi en toi voilà je mets quelques trucs je saute à l'opposé je remets un petit tir hop je re-saute ailleurs et j'avoue que les bons c'est super puissant du coup après hop je reprends un peu d'énergie et voilà comment je joue je joue énormément comme ça maintenant avec les bons vraiment je saute vraiment sur un toit je tire je saute sur un autre toit je retire et ainsi de suite comme ça ils ont pas trop le temps de me toucher de temps en temps je cours comme ça en donnant 2-3 coups à un joueur bon lui je peux même le finir pour le coup et ensuite voilà hop je m'en vais en sautant comme ça mince attention mon énergie je pense que je vais pas prendre de risque parce que j'ai quand même pas de soin faut pas l'oublier ça va être que je meurs bêtement tout simplement même si je reconnais que là j'ai une situation où je pourrais continuer des aras mais bon j'en ai terminé un ils vont peut-être essayer de le réa ce qui n'est pas mal et là en plus regardez ohlala j'ai tellement de trucs à tuer ici ah oui les pièges j'avais déjà oublié j'avais des pièges à utiliser aussi j'avoue que c'est pas toujours évident en fait s'ils campent à un endroit c'est bien mais s'ils commencent à être vraiment en mode on full bouge c'est pas évident et je crois que je peux récupérer mes flèches aussi il y en a mes flèches là-bas j'en ai 23 hop si je passe ici ah ouais c'est bien bon le problème c'est que je les ai perdu cochon là-bas joueur ici il a pas l'air très loin ah ils sont là ok ils vont réa mince je voulais pas faire ça par contre quoi ? mais qu'est-ce que ? attendez j'ai un bug là quoi ? je peux plus avancer les gars attendez ah ça y est ça remarche ok mais j'ai eu un vieux bug là j'arrivais plus à bouger en fait c'était trop chelou en fait j'ai l'impression que j'étais encore considéré dans un arbre alors que je l'étais plus c'est la première fois que j'ai un bug comme ça sur le jeu c'est pas bien grave j'ai trouvé la solution ah c'était NPC ça mince oh j'ai touché il y a eu une hitbox je sais même pas c'est un joueur ça ? ah mais il est FK en fait en fait parce qu'il y avait une élimination j'aurais pu l'éliminer en mode élimination dans le dos ou quoi je crois mais je connaissais pas la touche bon bah je crois qu'il savait pas qu'il pouvait être réa lui du coup il était pas là et du coup on va reprendre l'arc faut que je retrouve les autres assez vite par contre ok ils sont séparés ils sont les trois séparés il y en a un tout seul là ok bon je l'ai touché c'était un peu greedy quand même merci oh non mon énergie allez continue de regarder ici c'est pas un joueur ça si ça va être j'ai explosé mon corps aujourd'hui C'est quoi cet hélico ? C'est l'extract déjà ? Si c'est ça je suis pas bien. C'est un NPC qui est en train de me mettre dans le mal. Faut vite que je trouve un truc pour me heal. Ok là-bas. Oh non, un peu trop loin. Ouh là ! Ok ça va. Allez, on se heal vite. Le problème c'est que j'ai pas pu terminer les mecs que j'ai mis au sol et le problème c'est qu'ils sont réa. Ah non parce que j'avais fini l'autre qui était AFK c'est vrai. Mais cet hélico, si c'est l'hélico pour extract c'est compliqué. Faudrait que je passe au lance filet en fait là maintenant. Faut que j'arrête de déconner. Ah ouais non en fait c'est un peu moins pour l'autre lance filet. Faut toucher. Attendez, les pièges. Si je piège leur pote ça peut être bien ça. A moins qu'il a abandonné. Ah il s'est pris un piège lui, il s'est pris un piège. Ah la la. Ah ça a marché le coup du piège sur le cadavre. Bon normalement le piège il s'utilise plutôt quand les gens campent dans un bâtiment ou quoi. Mais j'avoue que pour le cadavre et bait les autres ça marche bien aussi. Éliminé ? Il n'en manquait pas un ? Ah c'était tellement stylé. Mais le dernier il me semble qu'il en manquait un pourtant. Je ne suis pas sûr là. On va voir les stats à la fin. Pour moi je dois être à 4. 2, 5, je ne sais plus. Mais non 4. 4 sauf qu'il y en a un que j'ai tué deux fois. Donc il y en a bien un que je n'ai pas tué pourtant. Comment il est mort ? Ah ou alors celui qui était au sol qui s'est... Bah non je ne sais pas. Ah non il y en a un que je n'ai pas compris. Mais bon en tout cas c'est plutôt bien passé. C'est plutôt bien passé. Après les joueurs en face étaient normaux on va dire. Ils n'étaient pas mauvais. Ils n'étaient pas exceptionnels non plus. Mais c'était quand même sympa. Ça aura permis justement de bien tester l'arc. Qui est vraiment pas mal pour le coup. Encore une fois voyez le truc voilà. Bon je ne l'ai pas forcément super bien fait dans cette game là. C'est vrai. Des games où j'ai été quand même on va dire un peu plus... Un peu plus violent avec le Predator. Mais ça dépend aussi le contexte, le décor et tout. Parce que là c'est vrai qu'à chaque fois que je joue Predator. Je me rends compte que je joue cette map et on finit dans ce temple. Maintenant que j'y pense à chaque fois c'est ça. Alors que justement il y a d'autres trucs où ça se joue sur le train. Au niveau de la gare c'est assez intéressant aussi. Et il y a aussi la map justement où on est sur des toits et tout. Un peu plus voilà métallique et tout ça aussi. Enfin il y a un autre endroit qui est assez sympa aussi. Et où justement on peut sauter facilement de toit en toit. Donc on se met sur un toit on tire. Bim on va sur le toit on retire et tout ça. Bon généralement je le faisais du coup avec le rayon laser. J'utilise pas mal la technique que vous m'avez aussi donné. Du rayon laser là des yeux. Du fait de le charger sur le toit sans me montrer. Et de faire une décale juste sur le joueur. Comme ça ils ont pas le temps de voir le rayon laser que ça les touche. Je sais pas si vous avez bien saisi le truc. Mais en tout cas c'est une technique qu'on m'avait confié. Qui effectivement est logique en soi. J'avais pas forcément pensé à la base. Et c'est vrai qu'elle est très efficace également. Et très efficace avec la manière de jouer justement. De sauter d'un toit à un autre. Donc même s'ils nous grillent une fois qu'on a tiré. On saute sur l'autre toit instant. Et en fait ils ont du mal à capter où est-ce qu'on est. Et ça peut aller très très vite. Et encore une fois c'est vrai que le fait de faire un bond sur un joueur. Qui est un peu séparé du tas à force de semer la panique. Ça peut aller très vite pour le finir. Ou alors voilà on lui met quelques coups. Et pareil on se remet à bondir ailleurs. Et les gens ont vraiment du mal à savoir où est-ce qu'on est. Et ils ont pas le temps de nous mettre de gros dégâts. Alors que nous il suffit de mettre deux coups à un joueur. Et déjà on le met midlife ou quoi. Donc ça va très très vite. Le fait d'arrasser les joueurs. Il y a vraiment des parties où je cours. En faisant le tour d'un camp en fait. Et en sautant. En donnant quelques coups. En ressautant ailleurs. En tirant un petit coup de laser. En ressautant ailleurs. Un autre coup de laser. Bim. Un joueur séparé. On le tape vite fait. Enfin on va très vite. C'est vraiment très fort. C'est très très dur de nous toucher au final. Quand on le joue bien comme ça. Et c'est vrai que bah à terme. Ils sont tous low life. Et au bout d'un moment. On finit par les finir. Grâce à la pression qu'on leur met. Constamment. Tout simplement. Et même eux. Ils arrivent pas à se focus sur leur objectif. Et tout. Ils perdent beaucoup de temps. Et de l'organisation aussi. Parce qu'à force de nous chercher partout. Et tout. Mais ils commencent à ne plus faire attention à leur position. Ils font plus attention. Qu'ils s'éloignent un petit peu du groupe. Parfois. Pour justement. Essayer de nous chercher au dernier endroit. Ou penser nous avoir vus ou quoi. Donc c'est vrai que. Franchement. C'est giga bien. De jouer Predator. C'est giga propre. C'est super intéressant. Et. Et je kiffe. Vraiment. Donc. Je vais continuer de ce manière. De faire des vidéos sur le jeu. Parce que j'apprécie énormément. Et surtout. Bah. Prochaine vidéo. Ce sera très certainement. Pour vous montrer. Hop. La lance. Niveau 42. Je suis niveau 40. Donc je pense que clairement. Prochaine vidéo. On vous montre la lance. Et on verra un petit peu. Comment ça se passe. J'essaierai de beaucoup jouer dessus. Tout comme j'ai fait. Sur cet épisode là. Où. J'ai vraiment favorisé l'arc. Bah. Le prochain épisode. On essaiera de favoriser la lance. Et voilà quoi. Et puis. J'espère vraiment pouvoir vous présenter. Du coup. Un commando. Où j'arrive à sécure le corps. Ce serait intéressant. Donc j'espère que prochaine vidéo. On pourra faire. Bah. Ces deux aspects là. Ce serait cool. Bref. Bah sur ce. En tout cas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501